French4me.net vous présente Affaires criminelles En 1995, l'affaire, sur la piste de Salahune et Palatin, choque la France avec son intrigue sordide. Les victimes, Marie Salahune et Antoine Palatin, sont retrouvées sauvagement assassinées dans leur domicile parisien. Les enquêteurs découvrent que le meurtrier est Jacques Lefèvre, un ancien associé jaloux des succès professionnels de Palatin. Lefèvre motive son crime par une obsession maladive pour Salahune et une rage envers Palatin, qu'il considère comme un rival. L'enquête policière s'appuie sur des témoignages clés et des indices cruciaux, notamment des empreintes digitales sur le lieu du crime. Des caméras de surveillance révèlent également les déplacements suspects de Lefèvre, près du domicile des victimes la nuit du meurtre. Lors du procès retentissant, Lefèvre est déclaré coupable de meurtre prémédité avec circonstances aggravantes. La peine de réclusion à perpétuité est prononcée à l'encontre de Lefèvre, mettant fin à son règne de terreur. La tragédie de Salahune et Palatin reste gravée dans la mémoire collective, rappelant les dangers des passions humaines débridées. Cette affaire démontre la détermination de la justice à punir les crimes les plus odieux et à rendre justice aux victimes innocentes.